La France et le Brésil semblent bien décider à danser d'un même pas et pour l'heure ce sera la Samba. Nicolas Sarkozy est arrivé ce soir à Rio où il doit officiellement lancer l'année de la France au Brésil. Pour le chef de l'État, c'est l'occasion de nouer des contacts privilégiés avec un pays devenu incontournable sur la scène internationale. Sur place Alexandre Carat, Alain Dubas. 29 degrés à l'ombre la veille de Noël, un décor de carte postale. C'est au Brésil que se joue le dernier acte de la présidence française de l'Union Européenne. L'un est de droite, l'autre de gauche, mais entre le président Sarkozy et le président Lula, c'est bien plus que l'entente cordiale. D'ailleurs, lorsqu'il s'exprime sur le capitalisme financier, les discours sont presque interchangeables. Il y a encore peu, les agences financières disaient que le Brésil était un mauvais investissement. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont fait faillite. Alors maintenant, je leur souhaite bonne chance et bon courage. Dis voir toi. Nous ne voulons plus un monde de spéculateurs. Et nous ne voulons pas que ceux qui nous ont mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui soient ceux qui nous expliquent comment on s'en sort. Nous ne voulons pas que les mêmes causes produisent demain les mêmes effets. Il y a l'agenda politique, mais aussi l'agenda caritatif. Au cœur de Rio, la Première Dame de France est venue soutenir une association qui collecte du lait pour les nouveaux-nés. Dans l'après-midi, une dernière accolade. Le président français a promis d'aider le Brésil à obtenir un siège au Conseil de sécurité. En échange, il attend un soutien pour réformer le système financier international. Ce soir, fin du chapitre européen, c'est en tant que président de la République française qu'il assistera à un concert pour le début de l'année de la France au Brésil. Dans la salle, Nicolas Sarkozy, le président Lula. Sur scène, Charles Aznavour, Gilberto Gil, une manière très symbolique de montrer que décidément, la France et le Brésil sont au diapason.